Salut, ici Étienne avec un nouveau vidéo pour parler aujourd'hui de gras borné et de la deuxième raison pour laquelle le gras borné est borné. Hier, on a vu que le gras borné est borné à cause qu'il y a plus de récepteurs alpha-2 adréénergiques et moins de récepteurs bêta-2. Deuxième raison, c'est que le gras borné est une mauvaise circulation sanguine. Donc, je disais lundi que pour perdre du gras, il faut non seulement le mettre en circulation, mais il faut aussi le transporter dans les muscles pour pouvoir le brûler. Donc, il y a deux étapes à prendre en considération, puis ça, ce n'est pas fait d'une manière générale, ce n'est pas connu du grand public, puis la plupart des entraîneurs ne parleront pas de ça. Brûler du gras, ça se fait en deux étapes importantes. La première étape, c'est de mobiliser le gras, le sortir des cellules adipeuses, donc de ton gras corporel, de ton tissu adipeux, et ensuite, le transporter vers les muscles et l'utiliser. Donc, il y a la mobilisation, puis l'utilisation. Puis ça, c'est deux tâches un petit peu différentes, puis on va pouvoir en parler plus en détail plus tard cette semaine quand on va parler de protocoles cardio spéciaux qui permettent de brûler le gras borné. Donc, petit indice de ce qui s'en vient. Alors, la part sanguine, la circulation sanguine, comment est-ce que ça va jouer là-dessus? Eh bien, dans notre gras borné, on a une moins bonne circulation sanguine. Déjà, à la base, dans le gras, le gras, c'est comme moins, c'est une moins bonne circulation sanguine que les muscles. On ne se le cachera pas. Puis, moins la circulation sanguine est bonne, moins ça va être facile de transporter les acides gras qui sortent du tissu adipeux vers les muscles pour les utiliser. Donc, la cellule adipeuse, elle peut se dire, OK, c'est beau, je sors le gras. Sauf que là, ton gras, il est encore localement dans ton tissu adipeux, il est dans ta circulation sanguine, ou en tout cas, il est prêt à sortir, il est prêt à se déplacer. Mais, il est comme, il est encore pogné là parce que le sang ne bouge pas. OK, puis là, je te simplifie les choses au bout. Mais, c'est comme de dire, vendredi, 4 heures, tu es à Montréal, tu veux rentrer chez toi. Puis là, toi, tu es prêt à partir, tu t'embarques dans ton char, puis là, il y a du trafic, puis ça n'avance pas. Il n'y a aucune circulation. Fait que tu t'en vas où? Nulle part. Tu es encore au travail. Ou tu sais, juste à côté, tu es pogné sur le pont. Non, puis j'exagère là, mais c'est pour te donner une idée de ce qui se passe avec ton gras. Ton gras peut sortir de ta cellule adipeuse, mais comme être pogné sur place. Puis, s'il n'arrive pas à circuler jusqu'à ton muscle pour être utilisé, une fois que ton corps va se rendre compte qu'il n'est plus dans une situation où il a besoin de voler du gras, il va réabsorber tes acides gras dans son tissu adipeux. Et puis, il va refaire du gras corporel avec. Donc, la circulation sanguine, c'est un facteur important pour perdre du gras. Et tu me vois venir, le gras borné est moins bien irrigué, est moins bien vascularisé que les autres types de gras. Il y a une façon assez simple de le savoir, c'est de toucher à ton gras. On va faire un petit exercice de découverte corporelle aujourd'hui ensemble. Messieurs, je vais vous demander de toucher au haut de votre ventre. Et moi, je suis en train de le faire en ce moment. Si vous avez un peu de gras là, de mettre votre main sur le haut de votre ventre. Et de toucher à votre gras, de le sentir dans votre main et de voir quelle température il a. Et puis, mesdames, je vais vous demander de faire la même chose avec peut-être le gras de votre triceps, qui devrait être plus chaud, mieux vascularisé que le gras de vos hanches, vos cuisses et vos fesses. Donc, on va faire cet exercice-là ensemble aujourd'hui. Palpez votre gras. Donc, là, on est dans une région où le gras est plus facile à perdre. Et la température de ce gras-là devrait être un petit peu plus élevée que votre gras borné. Donc, là, les gars, on va aller dans le gras du bas du ventre, qui est le dernier gras à partir. Est-ce qu'on le sent un petit peu plus froid? Moi, j'ai l'impression que oui. Mesdames, on va aller toucher à nos fesses, à nos cuisses, à nos hanches. Et pour moi, c'est plus froid aussi. Donc, pourquoi c'est plus froid? Parce qu'il y a moins de sang. Le sang, c'est chaud, n'est-ce pas? Et la température de la surface de la peau est plus basse. Et il peut varier d'un endroit à l'autre comme ça si l'endroit est moins bien irrigué. Donc, je pense qu'on peut faire la preuve à nous-mêmes que le gras borné est moins bien vascularisé, moins bien irrigué. Et c'est une des raisons pour laquelle il est plus difficile à faire partir. Je reviens demain avec une autre vidéo qui explique pourquoi le gras borné est borné et pourquoi il est difficile à perdre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada